Bonjour à tous, fidèles à nos habitudes, il est 10h02, donc nous allons démarrer. Bienvenue en tout cas à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine des métiers d'art, programmée lors des Journées européennes des métiers d'art. Et je remercie particulièrement le campus des métiers et des qualifications du patrimoine des métiers d'art et du tourisme et la Chambre des métiers de l'artisanat pour l'aide apportée pour trouver des professionnels de qualité pour intervenir. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels au fur et à mesure. Donc notre thème aujourd'hui sera maroquinier sous toutes ses coutures et je remercie Mme Julie Troncin, maroquinière, d'avoir accepté de présenter son parcours et puis de parler de son métier. Donc avant de démarrer, de laisser la parole à Mme Troncin, juste refaire un petit point sur le domaine des métiers d'art en région centre. Donc la région est quand même traditionnellement connue pour son patrimoine architectural et naturel, mais elle mérite aussi d'être salue pour la diversité et la richesse des métiers d'art, de ces métiers d'art. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont présentes sur ce territoire avec des savoir-faire qui sont connus dans le monde entier. Il y a également 70 formations du CAP au bac pro dans le domaine, que ce soit en formation scolaire ou en formation continue. Donc vous, Mme Troncin, quelle a été votre formation pour devenir maroquinière ? J'ai suivi un des parcours, donc à l'époque, bonjour à tous d'ailleurs. En 2012, j'ai commencé un cycle de formation chez Hermès en Dordogne sur un cycle AFPR en tant que demandeur d'emploi. C'est comme ça que l'aventure a commencé avec un module de trois mois à l'époque. Donc ça représente les formules aujourd'hui des PEOC sur 399 heures directement sur site de production. Voilà. D'accord. Et vous vous êtes reformée ensuite par la suite ? Est-ce que vous avez suivi d'autres modules de formation ? Avec le temps, je suis montée en compétence déjà par des échanges avec des collègues, avec des confrères qui sont aussi dans le même milieu que le mien. Et donc j'ai continué à avancer sur mes savoir-faire, donc principalement sur la piqûre machine et la préparation que je maîtrisais moins à l'époque. Et c'est comme ça que maintenant le champ des connaissances est plus grand qu'au départ de mes formations. D'accord. Donc il y a eu un vrai aspect aussi transmission par les collègues pour apprendre dans ce métier. De toute façon, on a un métier, d'ailleurs quel que soit le métier, on est obligé de rester très curieux et toujours dans la formation, parce que déjà les savoir-faire avancent. Et avoir la prétention en trois mois d'être en mesure de pouvoir être maroquinier, c'est un peu chaud, donc ça demande quand même un peu de continuer à avancer sur l'apprentissage, je pense. D'accord. Et vous, alors justement, comment est-ce que vous avez été amenée à choisir ce métier de maroquinier ? J'avais déjà des apportances pour le travail sur machine. Je faisais en fait à Tours, il y a une association qui s'appelle Jean-Père Montlutin, donc j'étais bénévole dedans et on faisait du costume d'époque, à l'époque d'ailleurs, et autour de la piraterie, autour du costume victorien, du corset, et ainsi de suite. Et donc j'avais déjà une volonté de tendre vers ces savoir-faire-là. Il s'est proposé cette formation, la matière cuir que je ne connaissais pas du tout, était un peu nouvelle et donc je ne savais pas si c'était ma matière ou pas. Et puis finalement, je n'ai pas encore trop décroché par rapport à ça. C'est évident que ça dure. D'accord. Alors vous disiez que votre formation, c'était avec Hermès. Est-ce que ça a été votre premier emploi ensuite, dans la continuité de la formation ? Du tout, j'avais un parcours universitaire, j'étais issue du travail social, donc j'avais fait un DUT carrière sociale à Tours. Et je suis restée en poste sur différents types de postes pendant dix ans, autant sur l'accompagnement social, sur aussi des ateliers un peu plus créatifs. Et donc c'est comme ça que maintenant je fais de la formation à côté pour lier un peu les deux domaines, on va dire. L'aspect social et l'aspect artisanal. D'accord. Et dans le domaine de la maroquinerie, votre premier emploi ? Avec Hermès justement. Je suis restée trois ans et demi chez eux en Dordogne et après je suis rentrée en Touraine pour me rapprocher de la famille et des amis. Ça me paraissait plus sympa en termes de vie sociale. Je voulais retourner un petit peu plus auprès des proches, on va dire. D'accord. Et alors en quoi consistait votre travail chez Hermès justement ? Alors nous, on était formés principalement sur la couture main, la finition tranche. Donc c'est une technique propre à Hermès, on va dire. Ils sont sur des savoir-faire autour des finitions qui leur sont propres, qui est vraiment leur culture de marque. Donc j'étais sur le sac Birkin, un modèle assez phare de la marque. Et donc on était sur l'assemblage du sac en entier. On avait quelques modèles à faire par semaine. Donc c'était un rythme assez différent. Où on avait le sac de bout en bout à faire, sauf la coupe et la préparation qui étaient faites en amont. Donc on avait notre sac en responsabilité du moment où il arrivait à notre table jusqu'au contrôle final. Donc ça c'était, on est sur une approche de manufacture et pas d'usine comme on peut l'imaginer des années 50. C'est un peu une autre approche quand même. Maintenant on est, c'est un peu plus moderne et plus intelligent. D'accord. Donc vous disiez que là vous étiez revenue en Touraine. Donc quel est le poste que vous occupez actuellement ? J'ai un double statut. Je suis à mon compte, à l'atelier. Donc je suis installée aux ateliers de la morinerie à Saint-Pierre-des-Cormes. Et ça, ça fait six ans que ça dure. Et à côté, je donne des cours pour un centre de formation où maintenant j'interviens directement sur site de production et je donne des formations en piqûres, en maroquinerie principalement et en couture main maintenant. Un petit peu sur du prototype également. Et donc j'en fais un peu ce que j'ai fait au départ de mon apprentissage où j'étais en AFPR où maintenant je donne directement les cours pour des demandeurs d'emploi. D'accord. Alors peut-être juste le sigle AFPR pour… Alors, je ne pourrais pas vous donner… Oui, dire ce que ça signifie. En gros, ça va être un accompagnement pour les demandeurs d'emploi qui seront formés sur des sites de production liés à un métier. Donc là, c'est pour la maroquinerie évidemment, mais on peut avoir tout un tas de métiers différents. Donc, il y a différents procédés, différents modules. Il y a l'AFPR, il y a les PEC, les PEEI. Enfin bref, on est dans le jargon du sigle de formation. Mais en tout cas, c'est finançable par Pôle emploi et la région et ou les régions et ou locaux de ZI. Enfin, ça va dépendre après des différentes formules de financement, on va dire. D'accord. Je ne vais pas raconter trop de bêtises, après ça sort de mon domaine de compétences. Mais c'est bien comme ça, on reste large, c'est très bien. Les gens ont un premier niveau d'information. Au niveau des questions qui sont posées dans le chat, il y a une première question. Est-ce qu'on utilise une machine ou est-ce que tout est fait manuellement ? Alors, ça dépend où est-ce qu'on va travailler. Par exemple, sur Hermès, le travail de table est principalement fait sur de la couture main. Donc, on va travailler la couture main avec des pinces à coudre, le geste traditionnel du marocchini, on va dire, mis sur des manufactures. Si on est sur des postes de piqûre, on peut très bien faire la piqûre machine. Si on est sur des postes de préparateur, on peut très bien faire la préparation sur des machines ou de la parure main. En fait, ça va dépendre de l'univers de la marque dans laquelle on va travailler. C'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend surtout où est-ce qu'on veut travailler, si c'est sur des sites de production ou si on veut travailler directement à son compte. Après, c'est des choix d'orientation et de carrière qui se font à la liberté de chacun, évidemment. Finalement, marocchini, ça renvoie à plusieurs types de métiers différents aussi dans tous les cas. Vous parliez justement du fait d'avoir sa propre structure. Vous, c'est quelque chose... Dès que vous aviez commencé la marocchinerie, vous étiez dit « Je pense que j'aimerais à un moment monter ma marque » ou « C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de votre expérience. » Non, je n'avais pas la prétention de me dire que j'avais les épaules assez solides pour le faire parce que j'étais plus jeune, c'était il y a dix ans maintenant. Donc du coup, non, je n'avais pas cette prétention-là. Mais j'avais quand même un peu cette furie créative qui était là et qu'il fallait quand même mettre à profit. Alors, je n'ai pas la prétention de faire des choses magnifiques, mais en tout cas, j'ai ce besoin créatif. C'est quelque chose qu'il fallait que je puisse assouvir. Le travail à Hermès en Dordogne était passionnant. J'avais des collègues qui sont encore en contact et j'avais besoin de conjuguer avec cet aspect créatif. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'espérais pouvoir trouver un site de production en Touraine avec Hermès. Il n'y en avait pas à l'époque, même si je crois que ça bouge un peu en ce moment. Il y a quelques sites qui sont en train d'ouvrir. J'ai donc, au fur et à mesure, décidé de créer mon entreprise. Donc, ça ne s'est pas fait sans quelques petites suées et surtout un accompagnement avec une formation avec la Chambre des métiers sur la reprise et création d'entreprise pour avoir un accompagnement un peu plus professionnel que juste se mettre en micro-entreprise. C'était un peu léger. Déjà, que se jeter à l'eau, ce n'est pas évident dans les métiers d'art. Alors, il fallait quand même un peu d'accompagnement par rapport à ça. Et au niveau de ce que… Enfin, ça fait que je suis allée voir un petit peu ce que vous faisiez. Donc, la maroquinerie, en tout cas, ce n'est pas que faire des sacs à main. Non. L'idée du travail du cuir, ça peut être de la petite maroquinerie, du sac, de l'accessoire, effectivement. Mais on peut étendre le champ. Étant donné qu'on a une matière qui peut être soit très rigide, soit très souple. En fait, on peut s'amuser à faire du mobilier, du recouvrement de mobilier sur de la marqueterie. On peut s'amuser à faire du luminaire. On peut s'amuser à faire plein de choses. De la sculpture, si on veut. Après, ça va dépendre un peu de notre sensibilité face à cette matière que tout un chacun peut découvrir, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type, un petit peu, ou une semaine type, s'il y en a, en tout cas ? Alors, quand je suis en déplacement sur des sites de production, la journée, elle est cloisonnée pour mes apprenants. Donc, clairement, j'ai une journée type de salarié qui va donner des cours. Je vais préparer mes cours. Soit c'est déjà prêt, soit il faut que je le prépare. On va travailler sur des modules spécifiques liés à la piquée en machine ou à la couture main. Et après, en fin de semaine, généralement, je fais mes évaluations. Si c'est possible en fin de semaine, sinon, toutes les deux semaines, ça paraît plus réaliste sur le savoir-faire de luxe en maroquinerie. Ça prend un peu de temps quand même à prendre en main. Et à l'atelier, alors là, c'est plus compliqué d'estimer une journée type. Ça va dépendre du temps que j'ai à l'atelier parce que généralement, je sépare mon calendrier sur du 50-50. 50% à l'atelier, 50% en formation. Donc là, soit je rattrape le retard que j'ai pris sur les six mois à ne pas être à l'atelier, soit je suis sur de la micro-série pour moi. Donc, soit je réponds à des commandes, notamment par exemple sur des cartes de vin que je peux réaliser pour des restaurants, sur du luminaire qui va être commandé par des particuliers, sur des manchettes en cuir précieux pour des clientes généralement, soit des femmes qui vont être sur ce type de commandes. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est un peu compliqué à évaluer. Je rattrape mon retard administratif aussi parce que du coup, il y a pas mal de choses à gérer au niveau administratif. Je ne pense pas qu'une vraie journée type, c'est surtout beaucoup d'organisation et de rigueur. Par contre, quand je suis à l'atelier, je n'ai pas trop le choix. D'accord. Alors, dans les questions qui sont posées, quelqu'un demande s'il faut savoir dessiner pour être maroquinier. Je ne sais pas dessiner. D'accord. Voilà. Il faut savoir faire du dessin technique, par contre. C'est super important d'avoir une notion du volume, un peu de vision en 3D. Même si avec le temps, ça s'affine quand même, on arrive à l'avoir de plus en plus. Mais on ne demande à personne d'être dessinateur professionnel pour pouvoir être maroquinier. Après, il faut avoir une sensibilité. Ça dépend si cette personne veut se tourner vers le milieu de la mode, vers l'agencement. Après, il faut quand même avoir une connaissance un peu du milieu de la mode ou de l'art et de l'histoire de l'art pour pouvoir, on va dire, se démarquer. Ça, par contre, je pense que c'est important. D'accord. Alors, les questions continuent. Est-ce que vous utilisez des logiciels de production sur ordinateur ? Non. Moi, je fais tous mes patrons à la main. Ça, ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais pouvoir me former, justement pour pouvoir maîtriser les formats DXF et puis maîtriser la CAO parce que c'est quand même assez important de pouvoir faire ses propres emportes de pièces et pouvoir être autonome. Même si aujourd'hui, j'ai un très bon ami qui me fait ça et qui m'aide beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est chouette. Mais ouais, c'est bien quand même de le maîtriser en plus. Donc, ça, ça sous-entend faire un bac pro ou aller un peu plus loin. D'accord. Alors, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? L'avantage incontestable d'être à son compte, c'est sa liberté. Mais c'est aussi le plus gros des inconvénients. Ça veut dire, c'est répartir son temps pour, déjà, mettre à profit son temps de travail pour avoir du temps libre à côté. C'est ça qui est le plus difficile. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé un équilibre entre formation et travail à son compte. Ça me permet de pouvoir faire les deux et d'aménager du temps libre. Et ça, c'est chouette. Parce que pendant un temps, moi, j'avais quand même plus beaucoup de temps. Notamment sur les premières années, il ne faut pas se mentir. Il faut oublier les petits week-ends un peu en dehors du département parce qu'on va toujours porter son projet. Il ne s'agit pas d'être que maroquinier. Il faut aussi savoir communiquer, avoir une écriture à peu près correcte, savoir communiquer avec quelques mots qui peuvent être à peu près justes. On ne demande pas d'être un grand intellectuel non plus. Mais il faut quand même maîtriser les outils de gestion, un peu de comptabilité et ainsi de suite. Donc, ça demande quand même pas mal de rigueur au départ, en tout cas. D'accord. Et alors, tiens, je vois qu'il y a une nouvelle question dans le chat. Donc, comment inventez-vous vos modèles ? Êtes-vous force de proposition pour de nouveaux modèles ou répondez-vous à des commandes ? C'est une question qui est pas mal au cas par cas. Là, les derniers modèles que j'ai faits, je les ai faits uniquement pour moi. Je n'ai pas fait de commandes. J'avais envie de laisser un peu plus de place à mon travail. Mais c'est très souvent arrivé sur du sur-mesure, de faire du cas par cas et de répondre à… On va dire que le client va être attiré par mon univers. Je vais lui faire des propositions. Et on va faire un système de questions-réponses pour adapter le modèle de façon à ce que la personne soit le plus satisfait possible, satisfaite possible pour le modèle qui va lui être proposé au final. Est-ce que ça répond à la question ? Alors, je pense. La personne est en train d'écrire dans le chat, alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors, elle met oui et non. Ah. On va passer à la question suivante. Si jamais elle veut préciser un petit peu sa question, je la reposerai par la suite. En fait, la personne dit qu'elle se demande si vous créez, si vous inventez. Ah, oui, d'accord. Alors, je crée, oui. Inventé, oui. Après, c'est un modèle qui est créé et forcément inventé. Il ne peut pas être copié. Dire qu'on n'est pas inspiré, ce serait une erreur parce qu'on est tous inspirés par l'univers dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que c'est comme une chaise. C'est difficile de faire une nouvelle chaise aujourd'hui, d'être vraiment novateur parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Mais on s'inspire évidemment de nos contemporains et de l'histoire liée aux différentes marques, évidemment. Mais oui, évidemment qu'on crée. Alors, je crée pour moi. Par contre, je ne crée pas du tout pour les grandes maisons pour qui je travaille. Même si ce serait génial, non, je n'ai pas cette prétention-là aujourd'hui. D'accord. Quel serait l'objet qui représenterait le mieux votre métier ? Mon métier ou ce que je fais aujourd'hui ? Oui, ce que vous faites aujourd'hui. J'ai le modèle signature que j'ai créé l'année dernière qui représente, on va dire, tous les savoir-faire que j'ai appris et mis en œuvre tout le long de mon travail et de mes formations. Et donc, c'est celui qui va représenter le mieux, en fait, ce dont je suis capable et ce dont j'aimerais pouvoir tendre au fur et à mesure, c'est-à-dire une montée en gamme, de passer du haut de gamme à du luxe pour pouvoir le vendre. Après, les clients qui aiment le luxe aiment quand même les marques de luxe. Et donc, même s'ils adorent les savoir-faire de luxe, je ne suis que Julie Troncin, donc pour l'instant, je tâtonne. Et donc, on demande dans le chat quel est ce produit, justement ? Oui, j'avais anticipé, du coup, je l'ai emmené. Donc, c'est celui-ci. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un petit sac en couture main avec un tanné végétal. Et donc, là, c'était autour du déchet. D'accord. Voilà. C'est autour du déchet, alors c'est-à-dire que vous prenez aussi en compte ? C'est une démarche qui est un peu différente. Alors, quand on est maroquinier à son compte, on se rend très vite compte que d'avoir une couleur de cuir particulier qu'on va apprécier, c'est très compliqué de l'avoir en petite quantité. Parce que les grandes maisons vont souvent drainer les plus belles couleurs et c'est très compliqué d'avoir une seule peau. Il faut souvent commander 10 ou 20 peaux de même couleur pour pouvoir bénéficier de la couleur qu'on va rechercher. Donc, autant être clair, ce n'est pas possible. Donc, on use de stratagèmes en tant que maroquinier pour trouver la peau sympa qui va plaire à nos clients, qui va se démarquer un peu de notre univers. Parce que le cuir qu'on va sélectionner va évidemment être source d'originalité par rapport à d'autres marques ou d'autres confrères, consoeurs, ce qui est normal. Donc, du coup, généralement, on ne se file pas trop nos plans cuir. Mais par contre, on est dans l'échange et le partage quand on a des problèmes liés à nos matières. Et donc là, pour aller plus loin dans cette démarche, on achète des demi-peaux qui vont être souvent revendus, qui vont être souvent laissés par les grandes maisons parce que ce n'est pas le cœur de la peau. Et donc, naturellement, nous les maroquiniers, on va l'étendre vers ces peaux-là. Et pour aller plus loin, il y a vraiment des morceaux de peau qui sont vraiment tout petits, qui sont très peu exploitables et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce déchet ? Et là, le défi de ce sac-là, c'était de montrer qu'on pouvait faire du luxe, même avec le déchet de production, du déchet de déchets, on va dire. Donc, c'était un peu l'idée. D'accord, très bien. Donc, dernière question. Quel serait votre plus beau souvenir professionnel ? Oui, j'ai vu cette question-là, vous me l'aviez envoyée. C'est une très bonne question. J'y réfléchis. C'est… Alors, naturellement, quand je suis… Quand je donne des cours, ça va être de voir que quelqu'un… Enfin, une personne qui peut être en difficulté, au départ, sortir du lot. Ça, c'est une grande satisfaction. Sur la partie propre à mon métier, quand je suis à mon compte, c'est sortir de mes habitudes. C'est arriver à sortir quelque chose qui va être plaisant, mais qui sort complètement de ce que je sais faire au départ. Ça veut dire que j'ai… Que j'ai encore grandi dans mes savoir-faire. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Tronson, d'avoir accepté de participer à cette petite interview pour parler de votre métier. Donc, voilà. En tout cas, le sac que vous nous avez montré rencontre un franc succès dans le fil des discussions. Tout le monde est content. Merci. Donc, merci vraiment à vous. Alors, je vous rappelle que toute cette semaine, notre thème, ce sont les métiers d'art. Donc, il y a d'autres conférences demain et jeudi sur ce thème. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter pour en savoir plus. Le programme se trouve sur le site orientation-métier. Merci à tous. Et encore une nouvelle fois, merci, Madame Tronson, d'avoir accepté de partager votre quotidien avec nous. Merci pour votre confiance. Belle journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501